bonjour tout le monde c'est vince j'espère que vous allez bien ça fait plus de six mois ouais ça fait plus de six mois que je n'ai pas posté de vidéo traitant du sujet le défi des 100 jours j'ai honte j'ai très très honte pour vous expliquer pour ma défense on va dire beaucoup 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 de boulot énormément je ne pensais pas avoir autant de boulot dans d'un coup c'est une bonne chose en soi et ça me fait tellement plaisir seul hic c'est que en fait je cherchais à avoir beaucoup de boulot mais en ayant beaucoup trop de boulot je n'ai pas eu le temps de me concentrer sur moi et de me détendre et de penser à surtout à mon bonheur personnel à mon développement personnel du coup j'ai un petit peu lâché tout ça après c'est pas grave du moment on en a en fait conscience donc je vous annonce aujourd'hui mercredi 13 juin que le défi des 100 jours saison 12 reprend pour moi et le but de ce défi des 100 jours va être déjà de me concentrer exactement sur ce que je veux sur ce que je pourrais vous inspirer à avoir à vous conseiller en fait voilà pour vous expliquer un petit peu le défi des 100 jours pour ceux qui ne connaissent pas et qui viennent juste de voir cette vidéo c'est un défi qui a été mis en place par lilou massé donc une grande conférencière et auteur de plusieurs livres voilà que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière avec un c'était un immense plaisir de la rencontrer parce que ça fait six ans que je fais ce défi des 100 jours et de pouvoir rencontrer la personne qui inspire les gens grâce à ce bouquin grâce à cette façon de voir la vie cette méthode de mise en place de ses rêves de ses objectifs c'était pour moi un immense honneur de la rencontrer et surtout de voir qu'elle m'avait déjà vu dans mes vidéos et qu'elle m'avait reconnu et ça c'était vraiment extraordinaire mais je vous invite à aller voir dans les vidéos justement cette rencontre avec lilou massé et l'avantage de ce défi des 100 jours en fait c'est que alors j'ai eu beaucoup de c'est peut-être pour ça aussi que j'ai un peu décroché parce que étant donné que je suis professionnel j'ai beaucoup de on dira peut-être pseudo reproche mais plutôt des 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 jugements sur ouais il faut que tu arrêtes de faire ton vu ton défi des 100 jours vince tu passes pas bien au niveau des professionnels voilà et je pense que ça m'a vachement marqué cette histoire en me disant merde ce côté jugement en fait et puis au bout d'un moment je me suis dit il faut faut s'en foutre complet parce que c'est pas leur c'est pas mal c'est pas leur vie qui va m'impacter c'est ma vie et et du moment où moi je suis épanoui dans ce que je fais et que ça me permet de de me développer personnellement et d'obtenir ce que je veux dans la vie et de d'aider les gens parce que je m'aperçois avec ce défi des 100 jours j'aide les gens indirectement en montrant que je suis quelqu'un de positif et comment j'attire le positif dans ma vie je vois pas pourquoi je me priverais de le faire et peu importe ce que les gens penseront j'en ai strictement rien à branler voilà donc pour vous dire que le défi des 100 jours c'est juste quelque chose de super dans le sens où vous allez pendant 100 jours clarifier exactement ce que vous voulez grâce à des méthodes alors le bouquin vous avez le bouquin sinon vous avez le site du défi des 100 jours mais ça vous permet de poser une intention dans la journée c'est un lien avec la loi de l'attraction qui est pas nouveau ça fait très longtemps qu'on la connaît cette loi sur le fait que ce que vous pensez vous l'attirer dans votre vie en le ressentant le visualisant en éprouvant de la gratitude pour ça et j'en suis la preuve vivante que ça marche oui je vis de ma passion aujourd'hui donc voilà mais regardez toutes mes vidéos en amont et vous verrez que ce qui s'est passé ce qui se passe encore dans ma vie et l'avantage de ce défi des 100 jours c'est qu'on va mettre en action cette loi d'attraction en posant des intentions et en agissant et surtout en se les remémorant les visualisant en éprouvant de la gratitude pour les actions qui vont arriver pour les voilà en clair l'univers nous apporte ce que l'on veut dans la vie et grâce à ce défi des 100 jours et moi je me suis aperçu qu'à chaque fois que je fais le défi des 100 jours il m'arrive des choses extraordinaires et quand j'arrête voilà c'est pas qu'il m'arrive pas des choses extraordinaires c'est que je je subis des événements donc pour moi il était primordial de recommencer le défi des 100 jours et d'attaquer cette saison 12 qui ma foi va être quand même pas trop trop mal on va essayer de la respecter parce que j'ai beaucoup de boulot et que l'été commence mais voilà donc c'était pour vous faire un petit coucou les co-créateurs et vous dire que je reviens sur le net je reviens sur les réseaux avec ce défi des 100 jours et j'espère que ça va vous inspirer ça va vous donner envie de faire ce défi des 100 jours de créer des intentions de de matérialiser vos rêves vos objectifs voilà donc en tout cas je vous fais d'énormes bisous je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec un prochain jour et moi j'attaque mon jour 1 et je sens que ça va être une journée grandiose je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine les amis bye je vous dis à la prochaine